Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, LVAP arrive avec un nouveau petit matos qui est par contre déjà sorti. Désolé, c'est pas l'exclu. C'est le Detrabit 3 RTA, édition 2024. C'est parti. Alors déjà, merci LVAP de m'avoir renvoyé à peu près ce petit Detrabit malgré quelques péripéties. LVAP arrive toujours avec le Detrabit. Ça, c'est toujours connu. Il y a eu le Detrabit solo. Il y a eu tellement de Detrabit maintenant. Ils arrivent avec l'édition 2024. Est-ce qu'il y a des gros changements ? Oui ? Non ? Eh bien, écoutez, on va venir voir tout ça maintenant. On est toujours sur à peu près la même chose. Là, cette fois-ci, on est sur un Top Airflow. RTA, ça veut dire qu'il y aura un tank. Donc, une réserve de liquide. On va juste avoir un système avec un Pyrex 3,5 ml et un autre Pyrex bombé de 5,5 ml. Autant vous dire qu'on va tous mettre la version bombée pour avoir plus de contenance. Et voici à quoi il ressemble. Je vous mets des petites photos sur le côté. Comme d'habitude, on aura juste une toute petite gravure assez mignonne avec écrit 2024. Et à la place du zéro, on aura une petite tête de lapin. En arrière-plan, on va retrouver, en arrière-plan plutôt, au niveau du culot, on va retrouver un PIN 510 standard avec une gravure écrit tout simplement Détrabi 3RTA 2024 édition, designée by LVAP, avec des tout petits traits sur le côté. On aura un Top Cap des plus standards. Un petit quart de tour, ça va nous permettre de remplir. Et comme d'habitude, hop, quand on vient l'ouvrir tranquillement, on a les Airflow par le dessus, un système plutôt bien aérien. Je vais vous mettre une photo du plateau, mais c'est vrai qu'au premier abord, et c'était ce qu'on a vu dans le réel YouTube que je vous mets à peu près sur le côté, le plateau est assez petit. Et en vrai, dans la boîte, ils vous fournissent deux paires de coils. Donc, une valeur de résistance de Fused, on est à 0,37. Moi, les deux compilés, j'arrive à 0,17, 0,17, 0,18. Je me suis dit, franchement, petit plateau, ça ne va pas être de la grosse vapeur non plus. Et bien, détrompez-vous, parce que j'arrive quand même à 90 watts, et autant vous dire que ça patate plutôt pas mal. Ça marche déjà très bien. Autant vous dire que ce Détrabi 3, il est déjà très aérien. En termes de rendu saveur, franchement, ça va. Ça fait le travail. Ce n'est pas le truc le plus foufou, en réalité, mais il fait très bien le travail. Au niveau du packaging, c'est très standard. Venant de chez LVAP, ça, on ne s'inquiète pas. On a toujours la petite boîte orangée, classique. On va retrouver le gabarit, qui est toujours fourni, et ça, depuis je ne sais combien d'années par la part d'LVAP, et c'est très bien. Ce gabarit, pour rappel, il va nous permettre de couper les pattes de votre résistance, de votre coil, à la bonne mesure. Eux, ils conseillent de diamètre 5. Après, c'est comme vous voulez. On va retrouver un drip tip 810 classique. On va retrouver le vert de 3,5 ml. Alors, attention, petite particularité, il est un peu coloré, celui-ci. On a un petit effet. D'habitude, ils sont totalement transparents. Là, on a un petit effet un peu dazzling, un peu multicolore. Également, au fond de la boîte, on va toujours retrouver deux petites mèches de coton qui nous sont fournies. Personnellement, je les trouve de bonnes manufactures. Donc bon, ça va me permettre de faire un montage. Un petit tournevis plat, une clé Allen, quatre petites vis et des joints d'étanchéité, ainsi que deux paires de coils, sachant qu'une paire de coils Fused est d'une valeur omique de 0,37, si vous voulez le passer, en simple coil. Une petite notice qui est toujours pratique, fournie en différentes langues. Il y a de l'espagnol, il y a de l'allemand, du russe, de l'anglais, du français, du polonais, si je ne me trompe pas, de l'italien aussi, de l'indonésien, du suisse, du suédois plutôt. C'est fourni en plein de versions différentes. Bon, en termes de prix, vu que je vous ai dit qu'il était déjà sorti, on va le retrouver majoritairement aux alentours de 33,90€ à 40,90€ pour les plus chers. Ça reste sur les prix standards de chez LVAP, on ne va pas se le mentir. On ne va pas se le mentir, ce n'est pas très français. On ne va pas se mentir plutôt. Ils me l'ont envoyé en matte black, et franchement, ça passe très bien. On a une petite gravure juste ici avec écrit LVAP. On retrouve le petit logo 2024, comme je vous en ai parlé, ainsi que le petit lapin, comme on a d'habitude sur les autres têtes ramites. On a un drip tip en résine qui est fourni, qui est beaucoup plus petit, que j'ai déjà perdu. On va le retrouver juste ici. Et alors, ce drip tip-là, j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est un drip tip qui est très fin, enfin, qui n'est pas très haut, et du coup, on a vraiment la bouche collée au top cap. Je sais qu'il y a des personnes qui adhèrent à ce système-là. C'est à peu près le même système de drip tip que le Asgard, par exemple. Je ne suis pas fan, je préfère mieux les drip tips assez longs. Et du coup, je l'ai remplacé, et en le remplaçant, je l'ai perdu. Ouais, pas très futé le terreau. Au niveau du packaging, packaging des plus standards, comme je vous parlais tout à l'heure, on va retrouver, comme d'habitude, le petit d'être à bits, édition 2024. Sur le côté, bon, bah, toujours le petit nom, les petits écriteaux, et comme d'habitude, les petites caractéristiques juste en dessous, le code d'authenticité, et puis, bah, les infos, quoi, tout simplement. Alors, ils me l'ont également fourni en multicolore. Le rainbow, c'est vraiment pas une couleur que j'adhère à 500%. Il est toujours sous blister. Voilà, donc, comme d'habitude, je pense que je vais vous le faire gagner sur Insta, quand, je ne sais pas. J'attends aussi de recevoir d'autres matos, ainsi que des box, etc. Donc, je pense vous faire un gros concours directement. Ça pourrait être plutôt bien. Après, à la rigueur, venez directement sur Insta, c'est là où il y aura toutes les infos, également le lancement du concours. En tout cas, merci beaucoup, LVAP. En termes de rendu saveur, je pense qu'on peut faire un peu mieux, ou peut-être juste changer les coils et le coton aussi, parce que là, j'ai utilisé vraiment 100% du matos de chez LVAP. Mais, franchement, en termes de coils, on peut mettre tout et n'importe quoi. Je vous mets également des petites photos, vidéos du plateau sur le côté. Comme je vous le disais, on peut largement le faire passer en simple coil. Vous mettez un gros alien dedans. En 0.20, ça fait largement l'affaire, malgré des arrivées d'air assez importantes. Je pense qu'on peut vraiment faire pas mal de petites choses avec ceux d'être habite, et c'est ce qui est assez super sympa. On a également un système un peu nid d'abeille qui va nous permettre une arrivée d'air un peu plus importante, et elle m'a rendu un savoir un peu plus agréable également. Après, pour une trentaine d'euros, je pense qu'on va vraiment pas se plaindre. On sait déjà ce qu'a fait LVAP, il a déjà fait ses preuves plus d'une fois. Enfin, ils ont déjà fait leurs preuves plus d'une fois. Ça reste du matos, et on peut largement leur faire confiance. Allez, je vous laisse avec cette petite revue. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501